Bonjour, salam aleykoum. Je fais cette vidéo pour parler d'un sujet grave dans la communauté. Je fais cette vidéo pour tirer la sonnette d'alors. Je vais parler de la Rokia, ou plutôt de cette dérive de la Rokia que j'appellerais la Rokia scandale, la Rokia business, voire même la Rokia poubelle. Ces derniers jours, le journal des parisien rapporte le cas d'une femme qui est partie consulter un pseudo-cabinet de Rokia hijab. Écoutez bien, elle a incurjeté par moins de 20 litres d'eau pendant la consultation. 20 litres d'eau. Résultat, elle est aujourd'hui dans le coma. Oui, dans le coma. Elle est mère de 5 enfants. Et selon les éléments de l'enquête publiés par le journal, elle est aujourd'hui entre la vie et la mort. Son cas n'est pas isolé. Alors la première des choses à faire, c'est d'abord et avant tout de consulter un médecin. Ça paraît une évidence, mais cette évidence est oubliée par beaucoup dans la communauté. Vous savez, pour faire cette vidéo, j'ai contacté pas mal de personnes. Et notamment des personnes qui avaient pendant des années pratiqué la Rokia. Il se trouve que ces personnes me disent que la très grande majorité des gens qu'ils ont consultés, leur cas ne relévaient pas de la Rokia. Cela relérait de la psychiatrie. Le problème dans la communauté, c'est que la psychiatrie est synonyme de folie. Et que les gens ne veulent pas consulter des psychologues parce que c'est un chômage. C'est la honte. Et là, on est au cœur du problème. C'est peut-être la deuxième des choses à faire. C'est-à-dire de transformer sa vision. Pourquoi ? Parce que malheureusement, dans notre tradition arabo-africaine, finalement, on souhaite beaucoup se dédouaner de ses responsabilités. On souhaite très souvent rejeter la faute sur les autres. Et vous savez, cette attitude, elle est très commode. Pourquoi ? Parce que ça évite de se remettre en question. La troisième des choses à faire, c'est de faire la Rokia toi-même. Et sache que tu peux la faire. Beaucoup dans la communauté pensent qu'on allait voir un Rokia, le Rokia allait prendre possession du cœur, le nettoyer, le rendre parfois et le rétablir dans le corps. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez, la chose à faire, elle est parfois élémentaire. C'est d'essayer de se remettre tout simplement vers Dieu. de lire ce que le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a conseillé de lire, notamment le soir avant de dormir. Les deux dernières sourates du Coran, qu'on appelle les mu'arawidatayn, c'est-à-dire les deux préservatrices. Celles qui vous permettent de lutter, de vous promenir, de vous protéger contre les forces du mal. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont voir un Rokia et qui ne font pas ce minimum indispensable, qui vous permettra, dès lors que vous le faites, effectivement, avec conscience et dévotion, qui vous permettra d'éviter d'aller voir le Rokia et de prier Dieu pour tout simplement avoir une meilleure santé psychologique. La première Rokia, c'est vous qui pouvez la faire. Alors la chose à faire, après avoir consulté le médecin, et si le médecin ne trouve pas de solution, ne pas hésiter à avoir des spécialistes. Par exemple, des psychologues ou des psychiatres. Et si vous sentez que vous êtes plus en phase pour aller voir des psychiatres ou des psychologues musulmans, surtout ne pas hésiter. Alhamdoulilah, dans la communauté, il y en a de plus en plus. Il y a des gens compétents, il y a des gens formés, et il y a des gens qui sont soucieux de leur communauté. C'est donc des Rokia qu'il faut s'orienter. Et vous savez, ces gens-là, ces praticiens, qu'est-ce qu'ils vont vous faire ? Ils vont identifier votre faille psychologique. En l'identifiant, ils vous amèneront à accepter votre problème psychologique. Et en l'acceptant, vous pourrez le dépasser. C'est exactement ici que se trouve le chemin de la thérapie. Alors, une fois qu'on a vu ces trois choses, voici maintenant ce qu'il faut surtout ne pas faire. Parce que si vous faites ces trois choses que j'ai évoquées juste avant, c'est les gens qui ont pratiqué la Rokia pendant des années qui me le disent. 98% des cas se règlent en faisant ces trois éléments. Maintenant, si vous avez des personnes dans votre entourage qui restent convaincées qu'il faut voir à Marathi, parce que c'est comme ça qu'ils ont été éduqués, c'est comme ça qu'ils sont façonnés, c'est comme ça qu'ils ont façonné leur esprit et leur vision, voici les garde-faux qui vous permettront d'éviter les charlatans. Le premier garde-faux, c'est d'abord d'aller voir votre imam, l'imam de votre quartier, l'imam de confiance. Et lui, soit il pourra vous accompagner spirituellement pour essayer de vous redresser et de vous tirer vers le haut, soit il vous enlènera vers quelqu'un de confiance qui fait les choses dans les normes. Le deuxième des garde-faux, et celui-là il est très très important, c'est que lorsque vous allez voir un rapi, et que si ce rapi fait ce qu'on appelle de l'enviens collectifs, éloignez-vous-en. Vous savez c'est quoi le l'enviens collectifs ? C'est qu'il va prendre deux, trois, quatre, cinq, dix personnes en même temps. Des personnes en souffrance, des personnes en détresse, et qu'il va commencer à lire le courant et les gens vont monter au plafond. Vous savez ce genre de thérapie de groupe ? C'est une aberration. Et vous pouvez avoir des personnes qui, en sortant de cette consultation, sont dans un état psychologique pire que l'état initial. Le troisième des garde-faux, la rémunération. Et là c'est un sujet d'amour, mais il faut l'évoquer. Si vous voyez des rapis qui vous demandent de l'argent, je suis de ceux qui vous disent écartez-vous-en. Parce que normalement un rapi est au service de la communauté. Soit il le fait de manière totalement désintéressée, et il donne son temps de son énergie pour essayer d'être au service de ceux qui sont les plus fragiles. Soit il ouvre un cabinet, il annonce publiquement son activité, et il le fait de manière légale. Parce que la plupart du temps, les gens se ramassent des fortunes. Ceux qui occupent ce terrain qui est de venir marcher, ce sont des fortunes. Parfois il y a des tickets d'entrée à 200€. C'est fait de manière totalement anarchique et illégale. Et méfiez-vous également de ceux qui vous disent donnez ce que vous voulez. Là c'est comme on dit en arabe C'est à dire qu'en apparence il ne demande rien, donc c'est plutôt consigne. Mais en fait il vous dit donne ce que tu veux. Le problème dans la communauté, c'est que le maras, la détresse est tellement profonde que des gens vont s'attacher au rapi comme étant leur dernier bout de sauvetage. Et ils vont pouvoir donner parfois des fortunes. Et là évidemment on est dans l'usurpation de titres, et dans le fait de profiter du malheur des gens pour se faire de l'argent. Ça c'est quelque chose d'absolument intolérable. Quatrième regard de fou. Attention à celles et ceux qui vont manipuler votre corps avec des ventouses. On ne manipule pas le corps des gens avec des ventouses, avec des incisions, n'importe comment. Il faut en un moment une éducation, une formation, il faut des connaissances anatomiques, il faut l'hygiène. Parfois le minimum d'hygiène est même pas respecté. Donc dès lors que vous avez un appli qui à un moment donné va manipuler votre corps, écartez-vous-en. Il n'a pas la formation requise. Alors à moins que ce soit en même temps un médecin ou un infirmier, auquel cas ensuite on peut discuter, c'est très rarement le cas. Attention à celles et ceux qui vont commencer à vous manipuler le corps, parce que parfois ça a été jusqu'à des problèmes terribles. Il y a des gens qui ont voulu frapper à un moment donné le djinn soi-disant pour sortir, ça s'est terminé avec la mort de la personne. Ou bien des écoles absolument désastreuses. Tout ce que je viens de dire c'est effectivement la même s'agissant de l'arijama. Là aussi c'est un nouveau marché. La médecine douce, la médecine prophétique, la médecine alternative. Le problème c'est que beaucoup s'y engouffrent sans en avoir la moindre des connaissances. On ne peut pas là aussi toucher le corps des personnes en faisant n'importe quoi. La bonne intention n'exclut pas la catastrophe. Donc si vous voulez faire de l'arijama, j'ai envie de vous dire faites comme n'importe quel esprit bien construit. Vous allez voir des personnes de la communauté qui sont formées, qui sont diplômées. Moi personnellement je crois des kinés, des kinés qui sont reconnus, des kinés qui ont ouvert leur cabinet, qui font ça de manière totalement officielle et qui sont également diplômés de ce qu'on appelle la médecine des ventreuses. Le kiné chez qui je vais, ça a été quelqu'un formé par Daniel Henry, lequel est reconnu en France et dans le monde comme étant l'un des spécialistes de la médecine des ventreuses. Il a écrit un livre et donc il a suivi une formation avec lui, une formation diplômante. Donc on sait vers qui on va. Dernière erreur, d'abord je ne suis pas de ceux qui vont jeter l'opprobre sur tout le monde. Je sais qu'il y a dans la communauté des gens bien intentionnés, des gens qui veulent faire le bien. Je sais qu'il y a une détresse telle que des personnes se disent si personne n'y va, moi j'y vais. Ces gens-là, je les respecte profondément. Mais je fais les distinctions entre ceux qui ont et qui essayent de se former et qui sont bien intentionnés de ceux qui vont profiter d'un désarroi moral large dans la communauté pour se faire de l'argent et pour trahir le message de l'islam. C'est cela, c'est contre cela qu'il faut aujourd'hui mettre en garde. En tout cas, j'espère que vous l'avez compris. Il y a périllement la demeure, il y a une agence communautaire. Il faut qu'à un moment donné on puisse prendre à bas le corps ce sujet, parce que sinon c'est l'ensemble de la communauté qui est malheureusement tiré vers le bas. Incha'Allah, on se reverra bientôt pour de prochaines vidéos.